Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Assine, je suis le CEO et le cofondateur de Filigrane. Auparavant, j'ai passé 4 ans et demi à l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, principalement sur les domaines de la gestion de crise et de l'analyse de la menace. J'ai également été pendant 2 ans et demi directeur stratégie et opération de cybersécurité chez Tanium, qui est un éditeur de logiciels américains. Filigrane est une jeune entreprise qui travaille principalement dans les domaines de la cybersécurité et de la gestion de crise. Nous développons des logiciels 100% open source et libres d'utilisation dans ces deux domaines. Nous avons 3 outils, le premier OpenCTI, qui est une plateforme d'analyse de la cybermenace. Le deuxième, OpenEx, permet d'industrialiser et d'automatiser la gestion des exercices de crise. Et le troisième, OpenCrisis, permet de gérer des crises et du management de l'information. Nous servons plus de 2500 organisations à travers le monde pour mieux prévenir et anticiper les menaces informatiques, ainsi que leur permettre de mieux répondre en cas de crise ou de problème. Les défis sont immenses. Il y a principalement deux défis. Le premier, c'est que nous avons une communauté qui est grandissante et qui a pratiquement quadruplé ces deux dernières années. Cette communauté est très hétérogène, composée d'organisations publiques et privées. Et nous devons composer avec leurs besoins, qui sont également hétérogènes, et notre propre vision de nos produits pour construire une roadmap qui s'enrichit de plus en plus sur les prochaines années. Donc le défi, c'est que cette roadmap doit être quand même cohérente. Et bien entendu, nous devons aligner les ressources nécessaires en face de la roadmap, donc les défis de croissance de l'équipe R&D et de croissance de l'équipe de développement. Le second défi qu'on rencontre, c'est que notre communauté, nos utilisateurs et nos clients, sont déjà présents sur les cinq continents. Notre présence en Australie, en Asie, aux États-Unis, est aujourd'hui complexe à implémenter, nécessite de mettre en place un certain nombre de moyens humains, matériels, financiers. Et par conséquent, on a un grand défi sur, par exemple, les deux prochaines années, qui va être de ne pas délaisser une partie de la communauté au profit, par exemple, uniquement de l'Europe ou des États-Unis. Chez Filégrane, on recherche principalement trois types de profils. Le premier, tout d'abord pour répondre aux besoins et à la croissance de notre feuille de route, ce sont des développeurs. Des développeurs pas forcément expérimentés ou pas forcément diplômés, simplement qui ont, un, des compétences qui peuvent servir à notre communauté et nos outils, et deux, un état d'esprit basé sur l'ouverture et le sens du service et de l'intérêt général. Ensuite, le deuxième type de profil qu'on recherche, ce sont principalement des personnes du métier, soit dans le domaine de la gestion de crise ou dans le domaine de la cybersécurité, qui vont pouvoir à la fois assurer un maintien du produit face aux défis que rencontrent ces différentes communautés. Donc, il y a une question véritablement d'aligner aussi nos feuilles de route, d'accompagner nos clients pour mieux répondre à leurs besoins, opérationnaliser et intégrer nos différentes solutions, et évidemment, bien entendu, répondre aux différents besoins, notamment en matière de formation. Le troisième type de profil que nous recherchons, mais ça c'est plutôt pour un peu plus tard, c'est de renforcer nos équipes commerciales, même si aujourd'hui elles sont relativement réduites. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces profils, n'hésitez pas à postuler et nous étudierons avec intérêt votre candidature chez Filigrane.